Salut la machine et j'espère que t'es au top ! Aujourd'hui j'aimerais vraiment parler d'un sujet qui me tient énormément à coeur et c'est peut-être un des sujets pourquoi aussi j'ai commencé à faire Matrix. A la base, tu remarques bien que quand j'enseigne les maths ou que ce soit la physique ou peu importe, il y a une idée que je veux surtout transmettre, c'est que tout le monde peut y arriver. T'as pas besoin d'avoir des parents ingénieurs, jusqu'au lycée en tout cas, une chose est sûre que ce soit en maths ou dans les autres matières, t'as pas besoin d'être un génie pour réussir. Et tout le monde peut le faire s'il a bien évidemment la motivation. Parce que c'est clair que sans aucun travail, t'arriveras pas à le faire. Donc une chose, faut être sûr, tu peux y arriver, oui, mais seulement si t'es motivé et que surtout t'es prêt à bosser. Donc ça c'est vraiment mon message principal. Et pourquoi je dis ça ? Parce que de plus en plus je reçois des messages d'étudiants qui se plaignent de la pression que les profs ou bien les parents leur mettent. Je veux bien le discours du « qu'est-ce qu'elle est fragile cette jeunesse ? » Y'a peut-être un peu de ça des fois, mais quand je lis vraiment des messages de détresse où des gens n'arrivent plus à dormir, ils essayent de faire des nuits blanches, ils arrêtent pas de boire des Red Bull pour travailler plus. Parce que leurs profs disent qu'ils vont pas avoir un dossier assez bon et qu'ils vont pas réussir dans leur vie. Calmez-vous. Je sais que tu peux avoir l'impression que t'es en train de jouer ta vie et c'est bien de le prendre au sérieux. Mais si t'arrives au stade où c'est en train de te tétaniser, que t'es en train de moins bien le vivre, et surtout que t'as l'impression que tu pètes un plomb, dis-toi que c'est pas la bonne voie. Et ça c'est juste de la logique. Donc observe d'une part que si tu dors pas, que si tu fais n'importe quoi, bah tu vas juste pas être productif. Ça je pense que tout le monde est d'accord, n'est-ce pas ? Et d'autre part que si t'as besoin de donner ta vie, déjà au lycée, c'est qu'il y a quand même un petit problème au niveau de ta méthode de travail. Et en fait ce qui m'énerve énormément dans cette manière de faire, c'est que beaucoup de professeurs décident d'utiliser la pression. Parce que c'est très simple de dire que tu vas louper ta vie, que tu vas être une merde si tu réussis pas cette année, donc t'as besoin de travailler, au lieu d'avoir suffisamment de charisme et surtout de montrer une vision plus longue. Et tu peux du coup transmettre ça d'une manière motivante. Et le gars, quand il sera chez lui, et bah faire ses devoirs ou faire ce qu'il doit faire, ça sera pas un supplice pour lui. Mais ouais, mais ça, ça demande du talent au prof. Donc toi maintenant si t'es étudiant, j'aimerais bien que tu réfléchisses à une chose. Est-ce qu'actuellement on te met en place un système de peur pour que tu révises ? Dans ce cas-là, tu vas être stressé. Je pense que ça sera un stress très négatif et une fois que ça sera fini, tu seras probablement dégoûté. Ou bien d'un autre côté, est-ce que t'es plutôt dans une boucle où on est en train de te motiver, de t'inspirer à travailler ? Et ça, pour le coup, je pense que ça va être très intéressant parce que tu vas aussi créer de la curiosité et toi-même au bout d'un moment, t'auras envie d'en apprendre plus sur le sujet. Et une personne curieuse, elle apprend beaucoup plus parce qu'au bout d'un moment, elle a pas besoin d'un type qui lui dit va travailler, va faire ci, va faire ça. Elle le fait tout seul. Donc voilà mon grand message. Rentre dans la boucle de l'inspiration. Et n'utilise surtout pas maintenant ce que je viens de dire comme excuse. Ne te laisse pas atteindre pas ça. Fais plutôt une démarche où tu vas chercher ce qui te plaît, quel est le sens, pourquoi t'as envie et tu verras que ça va beaucoup mieux se passer et que t'auras même beaucoup moins besoin de travail. Je sais que tu fais des études, mais n'oublie pas, t'es pas en train d'inventer le feu non plus. Donc je compte sur toi pour partager ce message aux gens qui subissent peut-être trop de pression ou qui savent surtout pas comment gérer cette pression. Pousse-moi vers le haut et abonne-toi à la chaîne en mode cloche. Et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501